L'onglet Fichier donne accès à un écran de paramétrage appelé Vue Backstage qui occupe toute la fenêtre de l'application. Par son intermédiaire, vous pouvez accéder à des fonctionnalités telles que l'ouverture, la fermeture, la sauvegarde, l'impression et le partage du document en cours d'édition. Pour accéder au mode Backstage, il vous suffit de sélectionner l'onglet Fichier dans le ruban. Cliquez sur Informations pour afficher des informations sur le document en cours d'édition. Vous pouvez définir qui peut ouvrir, copier et modifier le document. Vous pouvez définir des informations additionnelles, telles que le nom de l'auteur ou la version du document, qui seront incluses dans le document. Vous pouvez vérifier l'accessibilité du document pour les personnes qui présentent un handicap. Vous pouvez vérifier la présence de fonctionnalités qui ne seront pas prises en compte dans les versions précédentes de Word. Et enfin, vous pouvez récupérer les sauvegardes temporaires du document en cas de plantage de l'ordinateur. La commande Nouveau permet de créer un nouveau document vierge ou basé sur un modèle local ou en ligne. La commande Ouvrir permet d'ouvrir un document récent, un document stocké dans vos mémoires de masse, dans votre espace OneDrive ou à un autre emplacement Web. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser un nouveau lieu de stockage en cliquant sur Ajouter un emplacement. Si la boîte de dialogue Ouvrir vous semble plus pratique, appuyez sur CTRL F12 au lieu d'utiliser la vue Backstage. Les commandes Enregistrer et Enregistrer sous permettent d'enregistrer le document en cours d'édition sur votre ordinateur, sur OneDrive ou sur un autre emplacement Web. Ces deux commandes sont équivalentes lorsque le document est sauvegardé pour la première fois. Par contre, si le document a déjà été sauvegardé, la commande Enregistrer met à jour la version Enregistrer et la commande Enregistrer sous permet d'enregistrer le document sous un autre nom. La commande Imprimer permet de définir les paramètres d'impression et d'imprimer le document en cours. Vous utiliserez la commande Partager pour partager votre document via OneDrive, par mail, en effectuant une présentation en ligne ou en publiant un article sur un blog. Si vous choisissez Présenter en ligne, Word se connecte au service de présentation dédié et vous donne une URL à partager avec votre public. La commande Exporter permet de sauvegarder le document au format PDF ou XPS, ou de sauvegarder le document en utilisant un autre type de fichier. Comme vous pouvez le supposer, la commande Fermer permet de fermer le document. Si le document a été modifié depuis la dernière sauvegarde, Word vous propose de le sauvegarder avant de le fermer. La commande Compte permet de modifier l'arrière-plan d'office affiché dans la partie supérieure de la fenêtre. Le jeu de couleurs utilisé dans l'interface de Word, c'est-à-dire dans tous les contrôles qui entourent le document, les barres latérales, le ruban, la barre de titre et la barre d'état. Trois réglages sont possibles. Cette commande vous permet également de modifier les services connectés à Word. Cette fonctionnalité vous sera utile si vous voulez obtenir des photos, des vidéos ou des fichiers de notre type via Facebook, Flickr, YouTube ou un autre service en ligne. La partie droite de l'écran affiche le nom de la version d'Office en cours d'utilisation. Elle permet de modifier le mode de mise à jour d'office et d'obtenir des informations complémentaires sur votre version de Word. Enfin, la commande Option permet d'accéder à tous les paramètres de Word.